Vous pouvez alors accrocher le coffre au ballon et le regarder s'envoler. Plus il monte, et plus vous vous sentez léger. Imaginez, ressentez, visualisez. Vous êtes dans l'ici et maintenant, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, et la tête dans la tête. Visualisez l'endroit où vous vous trouvez. Ressentez maintenant la pièce autour de vous, et soyez conscient de votre ancrage dans l'ici. D'accord, tu penses que j'ai peur, mais je n'ai pas peur de toi. D'ailleurs, c'est bien simple, moi je n'ai peur de rien. Coupé ! Alors ? Super, c'est bon, c'est celle-ci. Elle est bonne ? Tac tac, c'est bon. Elle est bien ? Euh... Non. C'est bien simple, elle était mortelle. Ha ha ha, cool. Ready for Hollywood ? Ouais. Mais t'attends un peu avant de partir, t'as encore une semaine à faire avec nous. Promis. Lolo, tu m'attends ? Oui. Ciao, Lolo. Salut tout le monde, je suis à la bourge, j'y vais. Bisous. Attends, je peux aller, je me mets une clope, le monde. Oui. Oui, je peux me mettre dans le décor. Oui, je peux me filmer une clope, oui. Ouais, après je... Oui, Bouton, j'arrive ! Enculé, là ! Elle a priori qu'à droite, c'est sous la gueule, ça ! Tiens, tiens, je suis mis une clope, promis-là ! Lolo, t'es là ? Ah oui. Pardon, vas-y. Tu passes ? Ouais, merci, merci. T'es où ? Je suis là. T'en veux une ? Non, merci, j'ai arrêté. Ah ouais ? Tu fais comment ? Non, j'ai regardé mon père. Tu leur as dit quoi ? Bah, rien de spécial, j'ai pas fait de grosse annonce, j'ai juste dit que... J'ai juste dit que je faisais une pause au studio. Xav, il avait l'air content, je crois. Oui, et puis ça t'empêcherait pas de revenir bosser avec eux, hein. Regarde, moi, je suis de retour. Tu sais ce que j'ai dit ? C'est pas définitif. Et en tout cas, c'est cool que tu sois revenue. J'avoue que tu nous manques un peu. Et j'avais peur que tu prennes la grosse tête de ouf, aussi. Ah, mais j'ai la grosse tête, par contre. Ah, je t'arrête tout de suite. Je me suis trompée. Ah non, mais je vous méprise complètement. Moi, je fais du cinéma maintenant, madame. Ah oui, je vais à Cannes, à Venise, à Berlin... Non, non. C'est purement stratégique. J'utilise vos millions d'abonnés pour ma promo perso, c'est tout. D'accord. Tu vas fêter ça avec qui ? Je vais fêter mon annif chez mes parents. Donc je vais faire une pierre deux coups avec ma sœur. Là, on y va pour le week-end. Mais c'est con, en vrai, j'aurais dû le faire avec toi. Franchement, je sais pas comment je pourrais te remercier. Ouais, c'est clair, ouais. Enfin, je veux dire, c'est toi qui as tout fait. Moi, j'ai juste glissé ton nom, après, tu t'es débrouillé comme une grande. Oui, enfin, je suis quand même une putain de pistonnet. Et puis moi ? Ouais. Elle osait pas venir te voir, mais on adore ce que vous faites. Ah, c'est adorable, merci, ça déchire. Vous êtes Romain Hazard, c'est ça ? Ouais, c'est moi, ouais. On vous a pas reconnu avec les costumes. Ouais, ouais. On a vu votre dernière fois. Super, super. Ah, déjà ? Oui, oui, j'y viens arriver. Ok, mais j'arrive. Je suis prête, j'arrive. Ok, ça marche. Ça me permettait de sortir un peu de ma zone de confort. Ce serait abusé de vous demander un selfie ? Avec plaisir, ça déchire. Ok, et... Et... Et voilà. Merci beaucoup. Et attendez, c'est elle qui faut prendre en photo, c'est elle la future vedette. Mais non, pas du tout. Mais si, vraiment, allez-y, fais qu'une photo, je rigole pas. Allez, au revoir, bonne journée. Au revoir. Je te laisse que là, ma soeur, elle va me faire une crise, elle m'attend là-bas. Mais on se voit la semaine prochaine, de toute façon. Ouais, avec plaisir. Bonne journée, bon courage. Bisous. Et bonne année, Yves ! Merci ! Mais Bouchon, pourquoi tu réponds pas, grouille ! Mais comment ? Bah oui, mais j'ai grave envie de pisser ! Désolée, putain, on a fini de grave à l'amour ! Hop ! Il y a pas trop de passage, là ? Non. Cache-moi, avec ta veste. Cache-moi avec ta veste ! Oui ! Voilà ! Attends... Oh, le bonheur ! T'étais avec Romain ? Ouais, il est venu, là, tu sais, au studio pour faire la promo de son film. T'as pas vu ? Il était déguisé en champignons ! La gueule ! Bordel, mais c'est quoi votre vie ? Tu sais que là, je vais le voir de ouf, on commence les répètes du film déjà la semaine prochaine. Bah faudra pas coucher avec lui, hein ! Pourquoi tu dis ça ? Bah parce que je te connais ! Bah visiblement, non ! Déjà, il est moche et en plus, c'est vraiment pas le genre de... Putain, bouchons ma robe ! Putain, non ! Bah non ! Ça va, c'est pas comme si t'avais plaidé deux ! Mais plus importe, en fait ! Coucou ! Bon ! Tu conduis ! Ah ouais ? Ah ouais ! C'était la deuxième semaine, je marchais sur la plage et je vois un homme étendu au loin. Et puis un deuxième, un troisième, un quatrième, bah je réalise qu'ils sont morts. J'avais jamais vu de mort de ma vie. Des morts de ma vie ! Mouchon peut mettre autre chose, là c'est plombant ton truc. Bah tu veux pas savoir la fin ? Non ! Bah en gros, elle rentre en France, elle est traumatisée, sa vie est fou, je crois. Bon, tu veux quoi ? Rien ! Du silence. Deux secondes. Tu savais que le vol du Paris-Rio, il était tombé à pic ? Hum ? Le Paris-Rio ? Quoi ? Tu te souviens ? Le crash ? Et bah il est tombé à pic, quoi ! C'est-à-dire que les gens qui étaient dedans, et bah forcément, même avec leur ceinture, ils se sont pris le siège en face d'eux, en plein dans la gueule ! Même s'ils dormaient ! Enfin, ils ont largement eu le temps de capter qu'ils allaient mourir ! Parce que tout le monde dit, ouais, ils dormaient, ils se sont rendu compte de rien ! Mais c'est des conneries, hein ! Je peux te dire que quand t'écoutes la boîte noire... Mais pourquoi t'as été écoutée la boîte noire ? Bah pour savoir ! Mais d'un truc qui s'est passé il y a dix ans, en plus t'es complètement malade, ma vieille ! Tu te rends compte ? Il est tombé comme ça, quoi ! Écoute, Elhonneur, tu remets les mains sur le volant, bordel ! Ah, ça va ! On peut plus parler de rien depuis que t'es enceinte, c'est chiant ! Mais alors, je suis désolée ! On peut parler de tout ce que tu veux, mais moi je suis responsable ! Bah moi aussi je suis responsable ! Eh ! Tu préfères vivre dans cette maison, là ? Regarde, là ! Où ? Attends, je réfléchis ! Poste-les, poste-les avant de les dire, putain ! Bon mais déjà, tu peux me dire si tu pourrais vivre dans cette maison ! Evidemment que non ! Evidemment que je ne vis pas là ! C'est impossible ! T'as dit à papa et maman de se calmer avec la clope ? Désolée, je pense que par rapport à toi, ce serait quand même normal ! Fais pas ce style, c'est pour moi alors que c'est clairement pour toi ! Autant maman, tu vois, je sais qu'elle peut faire des efforts, mais... Oui, c'est vraiment un con écoïste ! C'est toi qui voulait aller fêter ton anniversaire là-bas pour leur annoncer que t'étais prise dans le film ! Mais parce que j'oublie, c'est comme mes règles ! Tous les 28 jours, je suis déprimée, j'oublie que c'est à cause de mes règles ! Mais quel rapport ? Eh bah le rapport, c'est qu'avec eux, c'est exactement pareil ! Ça me met dans le même état, sauf que j'oublie que c'est à cause d'eux ! Oui bah, ou à cause de toi peut-être ! Parce que t'arrêtes la clope, les anxiots, tout en même temps, avec ce film et tout... Mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir ! Non arrête de gueuler, ça va maintenant ! Je gueule pas ! Juste jeudi ! Ils ont intérêt à faire gaffe, c'est tout ! C'est exactement ce qu'avait eu oncle André, ça se soigne très bien ! Une tumeur de 7 centimètres, ça se soigne très bien ! Non mais du délire, ma pauvre Isabelle ! Thor Moin a dit que ça s'opérait très bien ! Tu crois, apparaît que ton cancer à la con, là ! Cancer du colon ! Malade mentale ! Mais bon, ça va, tout le monde a des cancers aujourd'hui, absolument tout le monde ! C'est aussi banal que d'avoir la grippe ! T'as raison, mon cancer, c'est une grippe ! Non mais t'as raison ! Arrêtez de gueuler deux secondes ! Je comprends rien, là ! Lapinou, je vais t'expliquer calmement ! Il se trouve que j'ai un cancer gravissime, un cancer du colon, et qu'il me reste genre 5 mois max, ok ? C'est clair ? Mais jamais ! Elle a dit ça, putain ! Elle a jamais dit ça ! C'est pas vrai ! Bon, allez ! Mille balles de chauffage qui partent par la fenêtre ! T'as raison, on y réussit ! C'est bon, papa, on a l'air deux secondes, là ! Bon, de toute façon, j'en ai rien à foutre ! Quand je serai crevé, c'est vous qui pairez ! Bon, il a dit quoi, le médecin, exactement ? Mais rien du tout ! Il va faire un peu de chimio, puis ils vont retirer la tumeur, Y'a pas de quoi en faire tout un pâte à caisse ! Isa, je ne ferai pas de chimio ! Et bah, qu'est-ce que tu veux, alors ? Je veux que tout se passe dans la dignité ! Calmement ! Alors, j'ai bien réfléchi ! Je suis allé dans une clinique, en Suisse, pour me faire piquer, puisqu'apparemment, on vaut pas mieux que les bêtes ! Parce que le cancer et moi, non ! Niet ! Hein ? La chimio, les poches amères, les poches à pisse, c'est pas pour moi ! Il déconne, maman, là ! Eh ! Eh ! Tu trouves à personne pour t'emmener dans ta clinique de merde, hein ! Compte pas sur moi, en tout cas ! Alors, si, si ! Si t'auras qu'à demander à ta connasse ! À ta connasse de merde ! Ouais, bah, au moins, elle, elle me comprend ! Et elle respecte mon choix ! Mais évidemment ! T'en finis à l'ignonne ! Merde ! Elle t'a pas aimée, ta mère ! Salope ! Jalouse ! On voit pas pourquoi tu veux pas faire la chimio, au moins, juste essayer la chimio ! Mais tu les as vues ? Les cancéreux, en phase terminale ? Tu les as vues ? C'est affreux ! C'est horrible ! Je veux pas vous infliger ça ! Arrête de pleurer ! Ah ! Puis c'est comme ça ! J'ai pas de regrets, vous devez pas en avoir ! Qu'est-ce que je devrais dire ? Moi, j'ai perdu mon père à 20 ans ! À 20 ans ! Vous, vous êtes grande ! Vous avez plus besoin de votre papa ! Puis j'ai du bol, je pensais crever à 33 ans ! Voilà ! Comme le Christ, ça vous donne une idée de l'ego surdimensionné de votre père ! Ta gueule, Marie-Madeleine ! 65 balais, c'est pas mal ! C'est pas mal, merde ! Qui peut se targuer d'avoir vécu 65 ans comme j'ai vécu... Personne ! Enfin, 50, parce que les 15 dernières années, c'était pas terrible ! Et maintenant, c'est de pire en pire ! J'suis mal partout, j'peux plus rien faire ! J'm'emmerde ! J'suis lucide, mes petits chéris, j'sers plus à rien ! Mais ça me va très bien ! Pas de regrets ! J'aurais eu une vie... Magnifique ! On s'est follement aimés avec votre mère ! On a bouffé la vie par tous les bouts ! La montagne, le bateau... La moto... On a bien baisé ! À un moment, on a bien baisé ! Toutes les figures du Kabasutra dans l'ordre, le désordre... On s'est éclatés ! Faut pas être triste ! C'est le cycle de la vie ! La roue tourne ! Et maintenant, c'est à vous, les petits bouchons ! Faut pas être triste ! ... Tiens, c'est le genre des poubelles jaunes aujourd'hui, cher ! Il faudra pas oublier de les sortir ! Ouais, bah, je vois bien, ouais, classique, quoi ! Après, tu connais ton père, hein ! Tu laisses pas embarquer dans son délire, etc. Ouais... En plus, j'ai lu dans un magazine de santé, là, que les cancers du côlon, ça se soigne de très très bien ! Donc, tu le laisses ! C'est psychodrame, etc. Parce que, en ce moment, il faut que tu te préserves ! D'accord ? Oui ! Tiens, mais par contre, j'ai commencé à composer un petit morceau, et je pense que ça pourrait être super bon, là, à la fin du concert ! Ah bon ? Bah, vas-y, montre ! Quand je te regarde... Pété dans ton sang... Bon, et Lolo, ça va ? Nickel, merci ! Ah, coucou, Lolo ! Bon, hé ! Vous êtes fortes, allez, filles, hein ! D'accord ? Ah oui ! Ouais ! Sinon, s'il faut, je vous fais des blagues de merde, hein ! Ouais, pas de problème, hein ! J'en ai tout un stock, hein ! Bon, moi, je te fais des bisous, s'il vous plaît ! Moi aussi, mon amour ! Je commence pour ton petit nez ! Chotez ! On se rappelle plus tard ! On se rappelle plus tard ! Ouais, ouais, d'accord ! Ok, on se rappelle ! Bisous, Lolo ! Bon concert, mon ange, bisous ! Bye ! Bye ! T'es chiante, putain ! Quoi ? Bah quand il est là, tu sais pas, tu passes ton temps à te foutre de sa gueule ! Et il est pas là, c'est pareil, en fait ! Pas du tout ! Mais c'est juste qu'il est tout le temps là, avec ses blagues pourries, ses chansons, voilà ! Bah c'est rigolo, au moins ! C'est pas le moment, quoi ! Oui, et bah toi, t'es tout le temps là, avec tes... Mais quoi ? Bah avec... tes trucs ! Voilà ! On va lui dire des conneries ! S'il te plaît ! Bon... Evidemment, il est sous le choc, hein ! Faut que ça processe en lui, vous le connaissez ! Mais euh... ça va aller ! Allez, faites une petite place ! Quoi ? Allez ! Non mais j'ai pas de place, là ! Oh ! Assez, là, t'as la place ! Bah non ! Oh ! Bah attention ! Ça va aller, bouchons ! Mais oui, ça va aller ! Mais oui, ça va aller ! Qu'est-ce que vous avez, là ? Me surprotégée, j'ai pas cinq ans ! Oh, mais arrête ! Non mais si, c'est vrai ! C'est que c'est comme avec ton cancer, là ! J'étais la dernière à être au courant ! Parce que, soi-disant, Lolo, elle est hypersensible ! Mais c'est... mais c'est quoi, le truc, en fait ? C'est vous qui a inventé qui je suis ? Et Tommy, là ! La vieille dame ! Je commence à en avoir marre, en fait ! Bah non, Tommy, on l'a vraiment donné à une vieille dame ! Non, maman, c'est bon ! Tu l'as fait piquer, Tommy ! Non, je me souviens de la dame, encore ! Je me souviens de ton physique, je me souviens de tout ! Arrête ! Eh oui ! Mais j'ai grossi parce que j'ai arrêté de fumer ! Tu l'as piqué, maman, Tommy ! Bah oui, je l'ai fait piquer, oui ! Maintenant, visualisez ce qui vous angoisse, ce qui vous tracasse, et prenez le temps de le consigner sur le morceau de papier. Et cette angoisse, dont vous vous délivrez maintenant, mettez-la dans le coffre que vous refermez, et soyez conscient de votre ancrage dans ce lieu. Vous pouvez alors accrocher le coffre au ballon, et le regarder s'envoler, tandis que s'envole avec lui ce que vous avez écrit. Restez dans l'ici et maintenant, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, et la tête dans la tête. Y'avait des jours étranges et des journées parfaites. Et je me sentais bien comme dans un mois de mai. Dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que j'ai pas mal. Moi je sais plus quoi faire à part semblant d'y croire. Et pourtant... J'arrêterai pas de faire la fête. On dit qu'j'suis pas normal, mais c'est la seule chose que j'sais faire. Et moi j'trouve ça normal. J'arrêterai pas de faire la fête. On dit qu'j'suis pas normal, mais c'est la seule chose que j'sais faire pour fuir ce qui m'fait mal. je m'ouvre parce que j'avais l capacé mon – Sous-titrage FR 2021